Bien le bonjour à tous, aujourd'hui on attaque, bon là je ne vous montre qu'un morceau parce qu'elle est en pièce, une Nintendo 3DS XL que l'on va tout simplement refaire. Et oui, la mimolette, on va tout refaire dessus, on va la, enfin on va tout refaire, non, elle est déjà toute refaite, c'est-à-dire qu'elle a, toute sa coque a été plongée dans un bain ultrason, donc elle est nickel, ok, donc jusque là on est bon, et son problème de base c'était l'écran supérieur qui était HS. Et donc là ce que l'on va faire c'est qu'on va la remonter entièrement, c'est un puzzle, tout simplement. Aujourd'hui on part en activité puzzle, et puis voilà, et puis voilà, on va devoir tout remonter dans l'autre, dans la coque neuve, et ce sera cool, parce qu'en fait j'ai dû changer aussi la charnière, je vous montre tout ça, ce sera mieux de montrer directement. Donc là on a la partie basse qui est passée au bain ultrason, et là on a la partie haute, enfin on a un autre morceau de la partie basse plutôt, qui est neuve, celle-ci, donc qui est déjà complétée, on a changé également le joystick qui est ici, voilà, donc elle est prête à être remontée, elle est en bon état, et puis elle est neuve tout simplement, donc c'est même pas qu'elle est en bon état, c'est qu'elle est neuve. Donc on va devoir la remonter entièrement, tiens il y a un chat qui se promène, en mode, tu veux pas me gratter ? Grate-moi ! Ça c'est des chats, ils gueulent tout le temps. Donc on va la remonter, on va la remonter, on va reposer son écran du bas, etc., etc., on va reposer son écran du haut, et on va croiser le doigt pour que l'écran du haut soit bon. C'est toujours pile ou face les écrans du haut, même neuf, ils sont morts. Qu'est-ce que je te dise ? Qu'est-ce que je te dis ? Donc on va y aller. J'ai très envie en ce moment de changer mon overlay. Ah oui ! Ah oui ! Je pense que je vais venir demander conseil au bon babe down. Tu vois, lui il s'est fait. Hop ! On nettoie tout ça. Si je le trouve en néon comme ça, je ne trouve pas si sexy que ça. Mais en même temps, un overlay, ça coûte assez cher. Je veux voir. Même neuf, ils sont morts. Oui, même neuf, ils sont morts. Donc, on va. C'est toujours pile ou face. C'est toujours pile ou face. Alors, des fois, tu as de la chance, tu tombes sur des vendeurs qui les testent avant. Parce qu'en gros, pour faire simple, ces écrans-là, ils sont commandés très clairement chez Aliexpress. Ils sont commandés chez Aliexpress. Et ensuite, ils sont expédiés en France. Et en France, ils revendent ça. Sauf que, des fois, ils sont testés. Des fois, ils ne sont pas testés. Le problème avec ces écrans-là, c'est que c'est une plaie. De les tester. C'était obligé de les remonter dans la charnière, etc. Donc, si tu n'as pas une console dédiée pour les tests d'écran, c'est mort. Là, c'est commandé sur Chip & Mods. Chip & Mods, qui sont très, très cool, d'ailleurs. Très, très sympa. Ils font plein de réparations. D'ailleurs, je redirige assez souvent les gens chez Chip & Mods. Quand ils ont des réparations à faire que moi, je ne fais pas. Ils sont très, très cool. J'aime beaucoup. Les prix sont plus que bons. Chip & Mods, ça fait partie des réparateurs qui n'abusent pas sur les prix. Ça fait partie des revendeurs qui n'abusent pas sur les prix. Et dont tu peux faire confiance. Donc, vraiment, pépite. Donc là, j'en profite pour nettoyer l'écran maintenant. Parce qu'une fois que tu reposes, les contours sont chiants à laver. Donc là, tu peux y aller. Chip & Mods, eh oui. Il est seul. Ah ouais, Chip & Mods, il est seul. Mais non. Le crack ? Putain, mais comment ils font ? Tu ne peux pas avoir de vie quand tu gères une boutique comme ça, en vrai. Bah, le crack. Le crack. Moi, je pensais qu'ils étaient plusieurs. Oui. Bon, encore plus de respect. Encore plus de respect. Et en plus de ça, il fait des tutos aussi. Il a des tutos sur son site. Ça fait partie des boutiques que je recommande, bien sûr. Voilà. Ça fera l'affaire. On va reposer ça en bas. Voilà. Au final, le logo est né bas là. Ça dérange ou pas ? Ou je le remets à gauche ? Vous pensez quoi ? Je n'avais pas changé plein de trucs pour la dernière fois. Je ne sais plus. J'ai complètement oublié de remettre ça en place. Alors, ça, ça se mettait dans quel sens déjà ? Comme ça. Il n'y a pas le choix parce qu'ici, on a un rebord. Et ici, on a un rebord. Tu sais. Getsu. Getsu, quand même. Hop là. Oh, ben, c'est le début. On se contente de peu. Ensuite. Donc, tout ça, pareil, c'est passé au bain de croissant. Une seule fois chez eux, quand j'avais à changer le rail de mon Joy-Con gauche. Et j'avais reçu un rail gauche côté console. Ah. Coup dur. Et tu as vu avec eux ? Ils ont fait ce qu'il faut. Moi, je sais que la dernière fois, j'ai commandé un... Ben, j'ai vu avec lui, du coup, il faut dire avec lui. J'ai commandé un pad... Pas un pad. Un... Un... La partie... Euh... Le... Sur les new 3DS XL, la partie gauche, là, qui permet de gérer la charge. J'en ai commandé une. Et je l'ai reçue à l'ETHS. J'ai vu avec lui. Il m'a dit, pas de souci. Enfin... Donc, j'ai fait 2-3 tests. Il m'a dit, t'as testé le fusible, etc. Donc, je lui ai dit que tout était bon de mon côté. Il m'a dit, ben, y'a pas de souci. Écoute, tu... Tu me renvoies ça. Et puis, voilà. Donc, tout s'est bien passé. Mais, effectivement, il va falloir avec. Alors, ça, c'est le slider qui va... Là ou là ? On va remettre start, select, etc. Les butons. La reprise de console chez ChippenMod. Contre bon achat. Ah non, j'ai pas essayé. Je savais même pas qu'il faisait ça. Là, c'est dur. Il faut remettre les touches au bon endroit. C'est compliqué. Les formes... Les bonnes formes dans les bons trous. Compliqué. Oh là ! Oh là ! Au final, ça va repartir sur une console. Alors, pas neuve, mais entièrement refaite. Tandis que tout est passé au bain ultrason. En espérant qu'elle soit mieux traitée que la dernière. Fais voir. Oui, ça, c'est normal. OK. Bon, du coup, il y a une différence de couleur. Forcément. Le blanc de la coque est blanc. Et les boutons sont un peu plus jaunis. Alors, attends. Select, il va où ? Je vais aller chercher l'hôte. De renvoyer l'article à mes frais. Et ensuite, il m'enverrait mon article plus une semaine d'attente. Alors que j'en avais vite besoin. Enfin, je n'ai que renvoyé l'oreille. Là, c'est parce que tu devais renvoyer. Je n'ai pas compris. Mais oui, effectivement. De toute façon, sur tous les sites. Sur tous les sites, la plupart du temps, les frais-peurs sont à la charge. Ça, malheureusement, c'est comme ça. Il n'y a que Amazon qui peut se permettre ce genre de choses. On se le dit. Attends, ça ne va pas comme ça, ça ? Bah, si. Ah, d'accord. Ça va être un enfer. Bon, comme une 3DS, en fait. Ça va être un enfer. Ah oui, effectivement. L'erreur ne venait pas de toi, effectivement. Effectivement, vu comme ça, effectivement, ça la fout un peu mal. Ils te font payer les retours. Ça dépend, des fois. Ça, je n'ai jamais trop compris, Amazon. Des fois, ils te les font payer. Des fois, ils ne les font pas payer. Ça dépend si tu insistes trop sur les retours, je crois. Il y a un chat qui se promène sur le bureau. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu fais ? Il se dit, oh non, ça ne vaut pas le coup. Il va me tuer, l'humain. C'est sûr. Il faut que je vous montre une photo de lui, d'ailleurs. Parce qu'on a eu des invités ce week-end. Et quand il y a un invité, les chats, bizarrement, se cachent. Dans leur terre ou pas ? Ah oui, ça aussi, oui, bien sûr. Effectivement, si ce n'est pas toi... Et tu as insisté ? Effectivement, si ce n'est pas toi qui as fait l'erreur... Mais ouais, c'est chiant. Mais malheureusement, c'est compliqué. De toute façon... Je me rassure en me disant que dans tous les cas, ce sera mieux que de commander sur AliExpress si j'ai un problème. C'est quand tu as un problème sur AliExpress, ils te disent, on te rembourse 2 euros. Ça va ? Sur ta prochaine commande, ça va ou pas ? C'est suffisant ? T'es content ? D'accord. Ai-je vraiment le choix ? Non. La réponse est non. Alors ça... Comme ça. Comme ça. Comme ça et comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça, comme ça. Hop. Bah alors, attends. Si ça, c'est là. Ah, donc non. Ça, c'est la partie haute. Bah, elle est où ? La partie basse. Bon. Bon. So. Ah oui, l'autre est inclue directement sur la mother boy. Si je dis pas de bêtises. Si je dis bêtises. Non. Bah, elle est où ? Attends. Ça, c'est là. Ça va sur un des deux côtés. Et l'autre est resté sur la partie... L'autre coque ? Ah bah oui. Il est là. Je l'ai pas enlevé. Donc ça, ça va là. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce qu'il veut, le gratteux, là ? Je l'ai mis dans le bon sens. En Queen Noël, te rembourse les frais. Ah oui. Je suis pas trop mauvais en clignage. D'accord. Ok. No two frags. It's only a test. It's not... The motherboard was... Was dead already. Hop. It's only a test. Or rebolling. C'est marrant, c'est qu'il y a... Ok. On va voir ce que ça donne pour le bouton volume. Après, de toute façon, normalement, ce sera plaqué. Alors non, je faisais pas un AVC. Je parlais en anglais, hein. Bien sûr. J'aimais bien Queen Noël aussi. Ah non, mais les Queen Noël... Les Queen Noël, comme on peut les appeler. Les Tireurs de PS3, là, qui font leur thug. C'est anglais de fou. Ah bah merci, écoute. On le travaille, on le travaille, hein. C'est avant tout du boulot, hein. C'est du boulot, hein. L'anglais, ça se pratique régulièrement et ça marche bien, bien sûr. Qui a l'idée d'avoir des anglais sur son chat, aussi. Bidong de l'essence, bien sûr. Bien sûr. J'ai une nouvelle brosse à dents. Non, je sais pas si c'est... Non, c'est pas celle-là, c'est l'autre. Je nettoie juste mon petit bouton, là. Pour le Wi-Fi. Do you know the Wi-Fi ? Hop. Et on va ranger tout ça. Ah, ça se moque, ça se moque, hein. C'est fou, ça, hein. Ah, il n'y a plus de respect, hein. On est là, on se trier, on fait... On fait du contenu gratuit et... Et ça se moque. Ah, c'est dingue, hein. Il n'y a plus de respect, je vous dis, ma bonne dame. Ça, il me semble que ça va comme ça. Ou pas. Je sais pas, on verra. On verra après. Donc là, normalement, pour la partie basse, j'ai pas trop de... grand-chose d'autre à faire. OK. Après, il me reste normalement que la carte mère à clipser dedans et on est bon. Mais avant ça, il faut que je m'occupe de la partie haute. On va s'occuper de la partie haute. M'en a qu'est-ce que vous voulez, hein. M'en a qu'est-ce que vous voulez ? What a sexy French accent ? Oh, thanks, hein. Ah, bah, yes, hein. La bilinguité est présente, hein, bien sûr. Alors, qu'est-ce que vous voulez, euh... C'est comme ça, hein. Euh, faut juste que je nettoie, pareil, la tranche ici. Cette partie-là, je l'ai pas nettoyée au bain ultrason pour de simples et bonnes raisons qu'il y avait les nappes. Les nappes qui étaient là. On va les enlever. On va se faire chier. Hop ! On prend El Chiffon. Et on nettoie tout ça. Putain, il y a du Elvis et j'ai même pas vu un seul dance dans le chat. Alors là, je suis outré, hein. C'est plus ce que c'était, hein. Alors là... Le welcome, il l'a bien dit, en vrai. Enfin, il l'a bien dit. C'est marrant. Salut, euh... Salut, RetroVetDrum. Comment tu vas ? RetroVetDrum, pareil, hein. Qui fait partie des réparateurs à suivre sur Twitch. Allez-y, hein. Ça répare plein de choses et c'est la qualité. Et ça joue à MoonKeyland aussi. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. N'hésitez pas. Ah, et là, ça danse. Putain, mais RadeonSG, cette émote, elle est insane. Cette émote, elle est insane. Je suis jaloux. Je suis jaloux tellement elle est insane. Moi, je me fasse une mascotte condensateur, en vrai. Bon, allez, ça danse un max. Donc là, je nettoie la tranche qui ne pourra pas être nettoyée une fois la console remise. C'est important de la nettoyer maintenant. Est-ce qu'il a passé un bon week-end, le RetroVetDrum ? Et oui, là, ça danse. Bien sûr. Hop. Donc là, c'est le moment chiant, mais on le fait maintenant. On n'aura pas à le faire après. Ça change. Ça change un peu. En vrai, si tout marche, je ne sais même pas ce qu'on va faire. Vraiment, si j'arrive à faire fonctionner et à la remonter entièrement, si on a le temps, je ne sais même pas ce qu'on va faire. Week-end, et toi, je l'ai fini en ce moment, un Amstrad, donc tout va bien. Eh bien, ça, ça fait plaisir. Bah, écoute, ça va aussi. Très fatigant. Mais ça va. J'étais voir James Bond au cinéma, putain. Trop bien. Trop, trop bien. Hop. Le ch'ti coup de propre là-dessus qui fait toujours plaisir. Donc là, on va devoir poser notre écran. Le screen. The screen. You know the screen ? It's for see the game. It's for watch the game, peut-être. Il va être ça dans la belle boboite. Dans le ton cas. Il ne peut pas tuer dans le film. Je ne l'ai pas vu. C'est ce que j'en ai lu. Non, vraiment. Ça m'a... Vraiment. Non. Vraiment, je l'ai trouvé très bien. Je n'ai pas trop compris les gens qui n'étaient pas contents. Alors, effectivement, il y a des... Je pense qu'il y a certains passages, effectivement, où il y a des meufs et... qui sont... qui ne font pas la chose avec James Bond. Du coup, ça doit choquer les gens. Je ne sais pas. Mais non. Non, non. C'était très bien. C'était vraiment très, très bien. Justement. Au contraire. Justement, on a un James Bond amoureux. C'est cool. Et qui, effectivement, se fait refuser une fois par une demoiselle. Mais c'est tout, quoi. il n'y a rien de méchant. Moi, j'ai vraiment kiffé. Là, vraiment, le tout début du film, moi, de toute façon, il m'a vendu du rêve. Je n'en demandais pas plus. Le tout début du film où il y a la grosse course-poursuite, je n'en demandais pas tant. Et c'était juste parfait. C'était tout ce que je cherchais. Et pour une fois, une course-poursuite avec pas que de la 3D. Par contre, je suis en train de demander où j'ai mis ma vitre. Ça, c'est chiant. Je l'ai rangé, là. Où tu n'as pas que de la 3D. Et ça, ça fait vraiment plaisir. Ils se sont fait chier à vraiment tourner les scènes, visiblement. Bah merde, alors. Ah, si j'ai dû la mettre là. Ah oui, elle est là. Le cadre est là. Je vais tester mon écran. On va tester l'écran et on verra après. Tac. Et moi, de toute façon, je suis client des cas de la course-poursuite. J'avais bien aimé vous savez, le Need for Speed qui est sorti. Parce que c'est des belles images. Need for Speed qui est sorti au cinéma. Ou justement, qui est son... L'antenne, elle fait la gueule. L'antenne, elle fait la gueule de ouf. Course-poursuite en R11, bien sûr. Toujours. J'hésite à la couper et à la ressouder. Mais sachant que c'est à la jointure, mettre de la gaine thermo là, ça va être chiant. Je vais voir si j'en ai une autre d'antenne dans le doute. Je pars en requête d'une antenne, mais sinon, oh là là, j'ai trop de bordel dans ce placard. un de ces cas, il va falloir que je fasse le tri. Donc, 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 je crois que c'est là-dedans. Il va y avoir de la coque de console qui va tèche. Si je fais le tri là-dedans. Des coques, des coques en mauvais état, j'en ai. J'en ai, j'en ai, j'en ai. D'ailleurs, ça me fait penser par les jours comment. mais en fait, non. Je suis en train de dire que je recommande. Là, ça tombera pas. une fois, je vais ranger au fur et à mesure. On range ça là. Mais ouais, le tout premier Nuit Force Pit qui était justement, il s'était fait chier à tout filmer, à pas mettre trop de 3D, voire pas du tout. Eh bien, j'avais archi kiffé parce que justement, bah ça se voyait quoi. C'était bien fait, c'était bon. A plus, Henry. Ah non, mais je vais, alors par contre, attention, je ne spoil pas et je ne spoilerai pas le dernier second, attention. N'ayez crainte là-dessus, bien sûr. hop là, on va mettre une antenne neuve, direct humain. va se prendre la tête. Voilà. Et à plus, du coup, Henry, bon courage pour la journée et merci et merci d'être possé. il y a des films comme ça. C'est pour ça que j'adore les films des années 80 aussi. Parce que tu n'as pas beaucoup de... bah on ne peut pas... T'as du trucage, mais t'as pas trop d'effets spéciaux en 3D. La 3D, ça se voit. Genre là, dans le dernier James Bond, effectivement, il y avait... il y a pas mal de 3D à certains moments et je ne sais pas, j'ai du mal avec la 3D des nouveaux films. Je trouve qu'elle se voit trop entre, tu vois, l'image numérique qui est absolument sublime parce que du coup, ils ont des caméras du futur qui sont toutes belles, toutes propres, etc. Et derrière, tu rajoutes une 3D, il faut qu'elle soit absolument parfaite, tu vois. Sauf que c'est dur de te faire une 3D parfaite. C'est assez compliqué, c'est assez onéreux, ça prend du temps, etc. Donc bon, compliqué. Compliqué. On va enlever le film ici en espérant ne pas avoir... Bon, on a déjà une trace de doigt dessus, donc bon, on ne va pas se prendre la tête. bah, pour une fois, je ne vais pas utiliser... Je vais utiliser mon double face à moi. Tiens, on va essayer pour voir. Ça change un peu. de la façon qui ne fait pas un nettoyage normal. Du jour, tu fais un peu de la façon qui ne fait pas un nettoyage normal. Vas-y, dis-moi. Que tu répares, là. Ouais, c'est une 3DS XL, pas une new. C'est pas une new. Éclaire-moi, avec des studio créations. On va mettre du double face. Ah, tu perds. Mon corps frissonne de joie et de bonheur. bah tant mieux. Effectivement, on y va, là. C'est un classique. On va faire encore mieux. On va essayer de faire ça bien. On va essayer de poser ça comme il faut. Merci, là, une fois de plus, à tous ceux qui likent et qui partagent sur Twitter. D'ailleurs, on a dépassé les 2100 sur Twitter. 2120, même. Ce qui est énorme. Merci beaucoup à ceux qui rejoignent les différents réseaux. Ça fait plaisir. Je sais que je le spam assez souvent. Eh, rejoignez les réseaux, tout ça, tout ça. Mais c'est pour la bonne cause. C'est là que je partage le plus, que ce soit Twitter, que ce soit Insta. J'essaie aussi de partager les trucs des copains. Quand je vois des annonces de live, des annonces de plein de choses. Là, tu prends beaucoup de soin à nettoyer avec de l'alcool ISO et des cotons-tiges. Je me demande ce que fait de plus le bain ultra-son que tu ne peux pas faire, toi. Ah, il me fait gagner du temps. Il me fait gagner du temps et tu as certains endroits qui sont inaccessibles par un coton-tige, etc. Donc là, c'est une galère sans nom. Et tu es obligé de passer par le bain ultra-son qui va aller à des endroits où toi, tu ne peux pas aller. Je pense notamment aux lentilles. Lentilles saucisses. Impeccable. Ça va, on rigole. Mais pour les lentilles, c'est top. Donc là, je mets un double face. Il me semble que c'est du 3M. Très fin. Il va nous permettre de coller tout le tour de notre écran. Ce n'est pas évident à poser. Je ne me prends pas la tête, je le pose maintenant. Mais je suis très curieux, je suis très pressé d'être dimanche là pour le live à la Hell Game. Notamment pour le setup, pour revoir du monde, etc. sur un événement. Ça fait très longtemps. Le contact avec d'autres gens, d'autres vrais gens sur un événement, sur la réparation, sur le jeu vidéo, etc. Une fois de plus avec la SEMO5, quel plaisir. Donc, j'ai hâte. Merci. Merci. Les vrais gens, il a repéré qu'on était des IA. Et oui, je sais que vous êtes des robots. Je sais que vous êtes des bots pour discuter dans le chat que ma famille a créé parce qu'elles savaient que j'étais tout seul. t'imagines l'enfer. Il y en a bien qui achètent des bots pour se faire follow, etc. Ça doit arriver. Ça doit arriver, c'est sûr. Il est mort. Elle est morte. L'antenne. On va voir des vrais gens. Physiquement, c'est ça que je veux dire. Je ne sais pas si on fera un tour de l'événement. On verra. On verra. J'essaierai. Alors, peut-être pas de l'événement, mais au moins du stand Emo 5, je pense que je pourrais. Sauf s'il fait 6000 m². Je ne sais pas quelle taille il fera. Sachant que là, ce Emo 5 m'a toujours habitué à des stands du futur. Donc, on verra. hop. Ça, c'est l'étape qui est importante, qui est limite une des plus importantes, le double face. Il faut bien l'appliquer, bien le plaquer. C'est ce qui va tenir ton écran. Il faut faire ça très très bien et on fait au mieux. Bien sûr. nationales avec des antennes régionales ou une asso de ton coin. C'est une association, j'ai même envie de dire européenne. Mais non, elle n'a pas d'antenne. Elle n'a pas d'antenne. Elle a des membres dans toute la France. mais tout le monde peut être membre. Et effectivement, le local est en région parisienne. Mais après, justement, en fait, être membre de l'asso, ça offre beaucoup d'avantages parce qu'ils font beaucoup d'événements dans toute la France. Donc, tout ce qui est salon, etc. Et en fait, ce qui est cool, ce qui est cool, c'est qu'en devenant membre, potentiellement, tu peux avoir des places pour aller à ces événements-là. Donc, c'est très, très bien. T'as le droit de... Faut regarder, mais je veux pas dire de bêtises, mais t'as pas mal d'avantages de devenir membre de l'asso. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Et sachant que ça ne coûte que 15 euros à l'année, on va vous dire. J'ai un petit top. Franchement, depuis que j'y suis, je suis vraiment trop content. Déjà, j'ai appris plein de choses. C'est grâce à eux que dans les débuts, on a fait plein de consoles du futur. Chassez-le. Bien sûr. Alors, on va enlever le double face, maintenant. Enfin, les protections. Hop là. C'est eux qui m'offrent la possibilité aussi d'être sur salon. Autant vous dire, pour être sur un salon, si t'as pas un pied-à-terre, c'est mort. Je suis pas FF6man. Si t'es pas connu, c'est mort. Ou présent depuis très longtemps, t'es dead. Alors, on va venir mettre tout solo là-dedans. C'est un peu chiant à faire, mais on va essayer. On va faire au mieux. L'écran a l'air très propre. Et s'il y a justement une trace de doigt, c'est peut-être bon signe dans le sens où il a été testé avant envoi. Ça, c'est cool. Par contre, il faut réussir à la plier dans le bon sens. et c'est-à-dire comme ça. Là, on attaque la difficulté, en fait. C'est là. Pour déjeunir du plastique devenu jaune. Je t'invite. Alors, moi, je ne le fais pas personnellement. Je ne l'ai jamais fait même. Je l'ai tenté une fois. Je ne sais pas. C'était trop lent pour moi. J'ai arrêté. Bienvenue à toi, un cum. C'est pour ton follow. Je t'invite à regarder sur le Discord. Et sur le Discord, on a un channel Retrobrite. C'est comme ça que ça s'appelle. Et là, tu auras toutes les informations que tu me souhaites. Merci pour le follow. En ce moment, ça fait plaisir d'entendre cette petite notification. De voir que vous découvrez la chaîne. Ça fait très plaisir. Merci beaucoup. Et bienvenue, bien sûr. D'ailleurs, j'ai remarqué que le rebillage qu'on a fait samedi, ça vous a beaucoup plu. Vous étiez très nombreux, très présents dans le chat. Sur la fin du live, quand j'ai fermé, c'est le seul moment où je regarde les stats. Vous étiez pareil, vous étiez nombreux. Donc, franchement, ça me fait très plaisir que ce genre de live pointilleux. Je vais se mentir, c'est quand même pointilleux. Vous plaise. Là, il faut glisser ça là-dedans. Donc là, la difficulté, c'est qu'il ne faut pas arracher la nappe et il faut faire ça. OK. Et de rien. Je t'invite à aller sur le Discord. Tu verras, il y a plein de gens qui ont fait des expériences parce qu'en fait, il faut trouver la bonne recette. Moi, je ne l'ai pas, donc je t'invite seront te conseillés, bien sûr. Ah oui, c'est vrai que cette musique a un solo absolument infini. Donc là, on a glissé ça là-dedans. On voit que la nappe est ressortie. je ne vous ai pas dit que j'ai fait un gâteau aux pommes hier. Mais c'est un événement. Et il était très bon en plus. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Les convives étaient contents et tout. Alors là, il faut faire attention et bien poser l'écran directement. Ok. On n'appuie pas trop parce que peut-être qu'on aura besoin de le bouger, etc. Mais là, normalement, on n'est pas mal. On a nos trois nappes de poser. Il faut faire attention à celle-ci qui est un peu fragile. On voit qu'elle est pas mal pliée et tout. Elle a pris un peu cher, mais elle est encore bonne. Ok. Alors, est-ce que j'ai oublié des choses ? Là, il va falloir que je remette les... Où je les ai mis, d'ailleurs ? Les petits, là. Là, j'en ai un. Ah bah, j'ai les deux, là. C'est Victor. Quoi ? Je fais rarement la cuisine et quand je la fais, c'est toujours un exploit et je suis très content. on vient poser ça. Ça, c'est pour l'éclairage. Je comprends pas qu'ils aient pas tout fait en une nappe. C'est vraiment un truc qui me rend fou. T'as vraiment l'impression qu'ils se sont dit tiens, 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 il y a des réparateurs. Eh bah, on va les faire chier jusqu'au bout. Ah oui, non, ça va comme ça, d'accord. I want to be a bagdourman. What ? C'est quoi un bagdourman ? C'est un mec qui regarde derrière les portes ? J'ai peut-être pas envie de savoir, finalement. Alors, est-ce que ça va dans ce sens-là ? J'ai bien l'impression. Et ça, ce clip, c'est comme ceci. Hop. Ce qui n'est pas trop trop mal, là. là-dessus. Hop. Ici, il y a une petite vis, il y a un petit potard sur le côté. ça, ça va là parce que c'est tout simplement la LED arrière. C'est la LED ou le flash ? Ça, ça ressemble à un flash. Ça, tu te double-fasses pas sans que je t'en autorise. Une fois de plus, on fait attention. Ici, on peut glisser des poussières. Hop. On va prendre ceci. Salut ou pas ? Comment tu vas ? Donc, ici, on a une vis. Ici, on n'en a pas. Très bien. Attire un petit peu. Voilà. Ce sera pas mal. Écoute, ça va très bien. Hop. Ok. On va remettre des vis. Alors, je ne me rappelle plus les vis qui vont là-dedans si c'est les vis qui sont jaunes. Ah non, j'ai oublié. Ça. Bon, heureusement, on l'a oublié maintenant. c'est pas trop trop grave. Donc, on met bien les petits caches poussières. C'est important. Qui est arrivé tard d'ailleurs sur les DS. Hop. Ils sont marrant d'ailleurs, c'est speaker carré. Mais j'ai froid. Pourquoi j'ai froid d'un coup ? Ça y est, je suis malade, je vais mourir. Constat. Résultat. Je suis malade, je vais mourir. C'est sûr. C'est sûr. On va remettre ça. Comme ça, on peut régler notre 3D. Chose absolument inutile, personne ne joue avec la 3D. Sur cette console, pas. Peut-être qu'il y en a. Sambion sur le live de Cabri, bien sûr, il existe des créations qui envoient des très beaux gifs. Gif, gif, je m'en balèque. Alors, on va juste regarder quelle vis on est censé mettre là-dedans. Et pour ça, quoi de mieux qu'aller sur iFixit ? Je ne sais jamais écrire ce site. J'ai réussi. iFixit 3DS XL. Voilà. Il fait 8 ici. J'ai eu la bonne idée de sortir la moto. Ah, putain, la moto, franchement, la moto, si tu n'as pas des excellents gants et même avec des excellents glands... Glans ? Non. Autre chose. Des excellents gants. C'est compliqué. C'est compliqué. La moto, c'est compliqué. Je vous mets juste une toute petite page de pub parce que j'ai très envie d'aller au VC. J'arrive tout de suite, OK ? Il y en avait déjà sur les iPads. Ah ouais, il y en avait déjà. Autant pour moi. Autant pour moi, je pensais que c'était arrivé plus tard que ça. Bah oui, il y en a même sur la GBSP. C'est quoi alors qu'il n'y a pas ? Les joints ? Non, les joints, ils sont déjà inclus sur les speakers. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tant pour moi, petit terrain. J'arrive tout de suite. Sous-titrage ST' 501 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 plus petit temps mais une plus grosse tu fais ta vie du moment que ça tient que c'est solide là tout ira pour le mieux c'est le joystick il est là sauf l'eau sauf l'eau sauf l'eau juste garder la boîte à vis ça je garde en bas parce que je vais en avoir besoin soon ça on laisse comme ça ok petite vis grise on va prendre celle ci non c'est pas gris ça c'est con de ne pas connaître ses couleurs à cet âge là quand même compliqué et on va te sortir le premier tournevis en l'hôpital là on n'a pas utilisé tournevis dingue vous rendez vous compte je sais pas si l'assaut emo 5 est encore là je crois pas ça bosse ça bosse c'est cool d'avoir fait une boîte à embouts mais où j'arrive pas enlever les embouts c'est quand même dommage hop petit dit ce qui va bien quoi qu'elle est toute petite celle là je me demande si c'est celle ci non elle a l'air plus grosse un chef je vais mettre une autre je vais pas mettre celle ci avec l'embout plus large on prend de ça non ça l'air d'être pareil so on va mettre ça trop long trop trop long hop voilà qui est pas mal donc là le slider qui marche bien ok tout qu'il est branché tout qu'il est passé il nous manque ça 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 vous vous souvenez c'est un enfer à mettre ça c'est chiant et en plus de ça il faut trouver le bon le bon sens pour le maître ça va être luxe dans la partie basse ici mais alors attention je me rappelle plus ça va comme ça ça a grave d'aller comme ça c'est en fait c'est une forme ou bien à respecter en fait c'est convenant donc ça c'est aussi quelque chose que l'on doit changer et là il faut deux par cinq si c'est un an percé trop trop dur et trop trop dur à incliné on va regarder ce sujet ce que j'en rab aux deux pinces ça ça un sens il faut surtout l'incliner comme il faut alors là là elle est fermée là elle est ouverte normalement et après peut y aller encore d'un cran pas du tout là elle est ouverte à plat en gros si je mets ça comme ça maintenant c'est l'inverse c'est compliqué faut réfléchir et tout ça je sais pas faire j'ai reçu mes jeux ps1 par easy cash une grosse blague ah ouais dis moi tout j'ai eu un troll moi par easy cash aussi une fois il me semble que easy cash ça doit vraiment dépendre ça doit beaucoup dépendre des de la boutique chez qui tu commande un ils ont pas tous la même rigueur même pas dans un vrai boîtier ps toutes les notes tous sans notice alors que c'était écrit oh putain c'est chiant c'est chiant une fois de plus ça fait toujours un peu de peine quand tu dis bah je vais commander chez un professionnel ça va bien se passer et tu te retrouves avec ça quoi et j'avoue que si c'est même pas dans une vraie boîte ps j'espère au moins tu les as pas payé trop cher mais c'est vrai qu'en fait les annonces je pense qu'il est poste tellement il est poste tellement à l'arrache qu'ils n'en ont rien à foutre je sais plus comment on fait je suis perdu de ouf ça pareil on nettoie ici comme ça on est mais on aura un meilleur voir en dessous là déjà c'est pas pire c'est pas pire qu'on voit pour mettre aussi du double face pour la vitre je pense qu'il y a toujours d'histoire aller redonner je sais pas si on peut ah bah si non normalement 4 euros chacun ouais mais c'est chiant ils savent pas ce qu'ils vendent ouais c'est ça j'ai chopé un tonic pro skater 2 pour 3 euros chez eux et c'est non platinum et c'est cher je connais pas le pour moi les jeux de sport c'est pas cher mais je me trompe sûrement je me trompe sûrement cette musique j'en ai fait quoi de mon petit bitonio là toujours utiliser les vrais mots c'est important il est là donc ça ça irait comme ça ah oui c'est ça que j'essayais de faire c'est coup de propre mais j'ai commandé deux trucs chez easy cash et un truc est arrivé bien l'autre est arrivé un bon jeu et l'autre c'était le mauvais jeu quel plaisir le 3 et le 4 je les ai pris ah oui mais ils sont ils sont si c'est si peu cher que ça enfin ça valait tellement le coup que ça ça valait autant le faire pour parler français des fois pour essayer ça valait autant le coup que ça donc comme ça et donc en fait ça ça va comme ça ça on mettra après si tu vas faire que de tomber mais il faut qu'on glisse nos nappes faut qu'on glisse nos nappes et c'est là que ça commence à être un peu du sport je laisserais plutôt en arcade en fait que sport d'accord j'y ai joué ça me dit quelque chose j'y ai joué c'est sûr sur ps1 faire du skit mais c'était des bons jeux effectivement je suis en train de bugger avec l'antenne je sais pas comment on a passé je jouais C'est le moment de concentration, jeunes gens. C'est le moment où il faut rester calme et pas tout casser. Et je pose mes énormes doigts sur l'écran. Quel plaisir. Donc là, il faut réussir à glisser lui comme ça. Et là, normalement... What ? Attends, là, je ne comprends pas. Mais non. Ah oui, je ne l'ai pas assez enfoncé, autant pour moi. Je suis en train de bugger, je suis en train de me dire, mais non, c'est... Désolé pour ce bruit de follow absolument horrible. Il faut que je fasse quelque chose. Non, pourquoi il ne va pas jusqu'au bout ? Mais bienvenue à toi, Kérosène. Très beau pseudo, hein. Je l'ai mis à l'envers ou quoi ? C'est un enfer. Le modèle crédible, là, c'était HPS2 dans le top 5 ever. Ah ouais ? Je veux dire... Ah ouais ? Ah oui, effectivement. Effectivement. Mais non, mais je n'ai pas le choix, en vrai. Je n'ai pas le choix. Pourquoi ça ne veut pas ? Parce que ça, si je le tourne, si je le rotate... Non, tu vois, c'est quand il est censé être ouvert, parce qu'on a le petit cran en plus. On va réessayer, mais si je le tourne... Genre, ce n'est pas Vice City, le top ever ? Genre, ce n'est pas Driver 1 ? Assez étonné de ce choix, bon. Tu peux arrêter, de toute façon, moi je dis... Ah ouais ? Non, tu vois, je ne pourrais pas le mettre comme ça, parce qu'après, il n'est pas droit. Non, j'étais dans le bon, l'autre. Un jeu sur deux, mais vu que c'est la même commande, je ne pense pas... Ah, si, essaye ! Appel... Quand c'est comme ça, ne passe pas par le site, tu appelles directement la boutique. Parce que l'avantage, c'est que les Easy Cash, c'est tous des boutiques physiques. Et tu vois, avec eux, si, si, je pense qu'il y a moyen de négocier un truc. Tu dis avec eux, tu dis franchement, les gars, vous m'avez dégoûté, je garde ceux qui m'intéressent, et les autres, vous les reprenez. Il y a moyen. Ben, j'espère. Alors, attendez, je vais faire un truc. Dans le boîtier, j'ai peur de l'état. Ah, ben, ça... Surtout, les jeux PS1. Les jeux PS1 sont souvent dans des états, mais alors déplorables. Quand vous envoyez des jeux dans des CD, dans des boîtes CD d'origine, mettez une cale à l'intérieur. C'est très important. Prenez, genre, soit de la mousse, comme ça, soit vous prenez un papier que vous pliez en plusieurs morceaux pour éviter que le CD, avec les vibrations, s'enlève. Tout simplement. J'ai vu ces bugs ! Je vais mettre un peu de WD40 là-dessus pour le rendre plus fluide. Je ne suis pas fan du WD40, mais dans ce genre de cas, ça sauve des vies. Tu peux graver le CD sur la PS5, donc bon. Ouais, non, mais c'est sûr, mais pour la collection, justement. Tu veux qu'il soit en bon état, tu veux qu'il soit complet, tu veux qu'il soit... Oh, ben, décidément. Il ne veut pas rester avec moi, celui-là. Tu ne veux pas qu'il arrive sans notice, tu ne veux pas... Alors qu'il est écrit avec... Enfin, c'est... C'est grave. Morale de l'histoire, et ne pas bien sûr. Non, mais EasyCash, moi, ça m'a toujours... J'ai eu la chance une fois. C'est que des fois, ils mettent la photo de l'article qu'ils vendent. Et là, c'était un... Moi, c'était la trilogie des GTA sur PS1. À 25 euros. J'en ai eu pour 28 euros avec les frais de port. Aussi, mais elle ne s'est pas vendue. On n'en entend pas parler. Je parle de quoi. Alors, on va essayer de le remettre. J'ai un truc. Mais mettez des cales pour ne pas que les CD s'en aillent. C'est quoi ce truc-là ? Ça va comme ça. Le WD40, ça ira un peu mieux, je pense. Ils sont aussi fragiles que celle de PS1. Oui, tout à fait. Le plastique brillant, à l'époque, je pense, transparent, là. Ça devait être compliqué à faire ou je ne sais pas, mais ils ont très mal vieilli, malheureusement. OK. Donc là, j'aimerais que tu me respectes et que tu fasses ce que je te demande. Mais non. En fait, je n'arrive pas à savoir si c'est ma charnière qui est trop dure, qui est là. Fais voir, j'ai ça normalement qui vient. Ah, mais non, mais ça, il faut que je le mette avant. C'est pour ça que ça ne va pas. C'est pour ça que ça ne va pas. Suis-je, saut ? Alors ça, ça va avant ou après ? Ça, ça va comme ça, normalement. Quelle idée de monter et démonter des consoles à 12 ans d'intervalle. Quelle idée ? Je vous le demande. En même temps, on n'a pas eu de chance avec celle-là, malheureusement. Allez. Je pensais que ça s'enfonçait bien, mais non, ça ne s'enfonçait pas bien. Elle vache pas très bien ma pince, je trouve. Elle n'est pas très précise. 3-0-1-2-0-1-time-to-kill complet, c'est le bon plan. Ah ouais. Je ne sais pas. Je ne connais pas trop les tarots. Heureusement, je suis ferroni, et de base. Voilà. Mon père est ferronié d'art. Du coup, j'ai pris un peu de ses skills. Ok. Ok. Là, c'est bien ferme. Qui a fait ça ? C'est Ouba. C'est Ouba. C'est Ouba. Et tu sais quoi ? Tu sais quoi ? Tu sais quoi ? Eh bien, je l'applaudis quand même. Parce qu'elle est pas mal. Elle a le mérite d'exister. Et en plus de ça, bon, tu t'es trompé sur la console, mais ce n'est pas grave parce que c'est une XL. T'as dû loucher sur le clavier. Non, en vrai, elle est pas mal. Elle est pas mal. Elle est mignonne. Oh, je l'aime bien. Ouais. Donc ça, c'est remis. Ok. Avançons. Avançons. Alors, pour éviter de forcer sur la charnière, on va refermer ça. Et on va remettre à l'emplacement comme c'était d'origine au niveau du câble antenne. Tac. Comme on a encore les petits crochets et les traces dans le câble. Donc, câble que j'ai... C'est la tienne ? C'est bug, c'est ça ? C'est la tienne. Si je dis pas de bêtises. Je t'ai changé le câble d'antenne qui était coupé. Du coup, je me suis permis. Alors ça, c'est bizarre. Ça, ça remonte. Alors, heureusement, le slider est dans un emplacement, je crois. On verra. Ouais, c'est ça. Donc ouais, je t'ai changé le slider. Il était un peu pété. C'était pété. Ok. On va poser la carte mère, je crois, jeunes gens là. On en est là. Je crois qu'on en est là. J'espère que surtout, là, notre écran fera le taf parce que ça me fait un peu peur. Une fois de plus, les écrans, quand tu les commandes, tu n'es jamais sûr de toi. Tu ne sais jamais ce que tu vas recevoir, s'il est fonctionnel ou pas. Là, j'ai grande confiance. J'ai même mis la colle, enfin, j'ai même mis le double face et tout. Après, on sait que d'avoir confiance en ce genre de choses, souvent, ça nous joue des tours. Tel la Team Rocket. Si on a les vrais refs. Est-ce que vous voyez grand-chose ? ça va. Vous voyez bien ou pas ce que je fais ? C'est cool ou pas ? Il faut me dire. Ah, mais attendez, je vais un peu vite en besogne parce que j'ai quand même l'écran à brancher. j'ai quand même l'écran à brancher dans cette histoire. Bah oui ! Alors là, c'est du sport. Parce qu'il faut être habile de ses 12 doigts. Comment ça, vous n'en avez pas 12 ? On m'aurait menti. Ça, c'est pratique. Ça, c'est plug-aid. Donc vraiment, si demain, vous vous dites tiens, je vais acheter une une new 3DXL HS avec l'écran du dessus qui est mort. En vrai, c'est cool parce que l'écran, il n'est pas cher. c'est quand c'est vous qui le faites, c'est pas cher pour le coup. Tu te dis ouais, c'est cool, c'est pas cher, let's go. Non. Je le répète et je le répéterai jamais assez, je pense. Ne faites pas ça. Très mauvaise idée. Laissez les 3DXL HS HS Bah alors, tu veux pas t'enfoncer toi ? J'ai l'impression qu'il y a un truc qui m'embête là-dessous. Ah, mais oui, c'est vrai. Ça, ça vient après. Si je m'abuse, c'est ça. C'est ça. Hop. On est pas mal. On va pouvoir tester ça, putain. J'espère vraiment que les Chronicles. Tu tiens un stand dans la passion chez M5. Oui. Oui, oui, oui. Dimanche, je serai avec M5 au L Games à Livry Gargant. Tout simplement. Et ça, ça fait plaisir. Ça va être le premier événement IRL que je vais faire. Et peut-être un live. Normalement, ce sera en live. Donc, un live en plus. Quelle chance que vous avez. Oh là là, je vous en viens. Je sais trop les streamers qui font ça. Les créateurs de contenu. Et un coup un petit live en plus. Et puis voilà. Tout ça, plus bas. Ça, normalement, ce sera comme ça. Ça va pas. Alors, attend, monsieur, ça. Attends. Je vais voir comment c'est là. Même pas récupérable. Oh là là. Troté, je viens de voir ta tentative de herbillage. J'aurais trop voulu voir ça en temps réel. Ah ah ! Mais les craintes, il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. T'as vu laquelle ? Celle qui est sur YouTube ou celle qui est sur Twitch ? Celle qu'on a fait samedi. Il y en aura d'autres. D'ailleurs, samedi, j'ai failli programmer ça. Ah, mais oui, mais non, mais là, il y a ça. Il y a ça, c'est pour ça que ça m'embête. Dans quel sens ça allait ? Je crois que c'était comme ça. Oui, celui-là, c'est tout lisse. Voilà, ça, ça allait comme ça. Et comme ça. Et là, normalement, voilà, ça te plaque bien le truc, c'est bon. Et là, il faut une vis. On a petite vis. Hop là. De ce que j'ai compris. Ouais, c'est ça. Mais là, les dernières tentatives qu'on a faites, dans tous les cas, c'était que du test. C'était pour apprendre. Sur des cartes mères qui sont vouées à... qui sont détruites. Des pistes arrachées, etc. Là, à la toute base, la carte mère que j'ai eue, c'était une carte mère qui était toute seule. Donc, il n'y avait pas son lecteur, donc sa carte fille. Tu ne peux pas faire grand-chose, malheureusement. Je ne sais pas si tu peux tenter un jailbreak. Et lui dire, vas-y, fonctionne quand même sans le lecteur, s'il te plaît. Donc, du coup, je me suis entraîné là-dessus. Il faut bien s'entraîner sur quelque chose. On rebranche un petit peu tout. ça, les petites nappes comme ça, quel enfer. On va y aller à demain, tout simplement. Ça m'a toujours intéressé de voir le geste humain et non, machine de revillage. je n'ai pas les moyens de faire ça encore avec des machines. Et ça se voit. Et c'est de l'entraînement. Mais il y en aura d'autres. Il y en aura beaucoup d'autres. Je veux apprendre à le faire de manière propre pour pouvoir le proposer un jour réellement à la réparation avec quelque chose de quasi constamment d'y arriver à chaque fois. Oh, f1, il est là. Bon, allez, j'ai confiance. On va tester notre écran rapidement. Je remets deux, trois vis pour être sûr que la carte mère ne se fasse pas la malle. Voilà. Et je crois que là, par contre, c'est les vis jaunes qui vont là. Eh bien, bienvenue à toi, Kandra. Merci pour ton follow. Ça vaut le coup de faire nettoyer les disques chez Apikash, par exemple. Quelqu'un a déjà essayé ? Alors oui, ça vaut le coup de faire resurfacer. Il faut juste faire attention. C'est que ils n'y aillent pas trop fort. Et tout dépendra du prix. Mais souvent, ces prestations-là, elles sont à 5 balles la plupart du temps. J'aimerais bien qu'ils n'aient pas enlevé les vis. Je ne parle pas des jeans. OK, c'est les vis jaunes qui vont là. Oh, cette musique. Donc ça, le slider ici fonctionne. C'est cool. Mon flingué a un belé comme ça. Ah ! C'est-à-dire ils ont flingué, ils ont fait quoi ? Ils sont allés trop loin, trop profond. Ouh là, j'ai 4 jours pour faire mes comptes. Je vais me faire engueuler, sinon. Pôle emploi qui est en train de m'engueuler, qui me dit « Oh ! Tu n'as pas fait ta régularisation, là ? » Ouais, il faut que je fasse mes comptes aussi, t'es chiant. Je ferai ça cet après-midi ou demain. Ou mercredi matin. Toujours important de faire ça au dernier moment. Très important. Donc hop, j'ai remis quelques vis, c'est pas mal. Puis se faire régulariser par Pôle emploi pour aucune raison d'ailleurs. Ça, ça fait toujours plaisir. On remet ça tout simplement pour ne pas avoir de problème avec la batterie. Voilà. On va remettre la batterie, on va voir si ça « Work hard », comme dirait les anglo-saxons. Ah ben non, c'est la power. Là, je veux que l'écran du dessus soit nickel. Il est nickel, putain ! C'est bon, ça ! Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est très, très bon. C'est le Gorou Flast. Non, non, le stick, il n'est pas remis tout court. Il n'y a pas de joystick. Oh, ça fait plaisir. je vous jure, je suis trop content. C'est jamais du tout cuit. Quand on change et qu'on met un écran neuf, c'est jamais du tout cuit. Le nombre de fois, vous le savez, autant que moi, où on a eu des écrans neufs, entre grosses guillemets, qui arrivent complètement éclatées au sol. Quel plaisir. Je vais juste remettre cette partie-là. Comme ça, on pourra retester un peu plus en profondeur les appareils photos, etc. Merci pour les GG. Je suis content, vraiment. Attendez, il faut que je nettoie. Je ne l'ai pas passé au bain ultrason, ça ? Vous faites plaisir. Sur DSPAT, Light et XL, c'était plus simple. Ouais. Ouais, 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 je suis d'accord. dès qu'on commence à rêver dans les 3DS, en fait, je ne sais pas, ils ont rajouté je ne sais combien de nappes en haut, notamment pour gérer la 3D avec le slider qui est sur le côté. Ça me fait penser qu'il faut que je le remette d'ailleurs. Et effectivement, ouais. Ah, je suis content. Je suis content. Je suis content que tu sois content. Ça, ça me fait plaisir. Je suis content que vous soyez content, que je sois content. c'est que le transfert d'émotions est présent. On nettoie tout ça propre. tac, tac, et tac, tac. D'ailleurs, j'ai très envie, je trouve mon son du micro dégueulasse. Je n'aime pas le son de le... Ce n'est pas assez mielleux, ce n'est pas assez... J'ai envie de le changer. J'ai envie de me commander un nouveau... un nouveau micro cravate. Ah, mais attendez, j'oublie de mettre le slide. Je le dis et je ne le fais pas. J'aurais bien pris un Sennheiser. C'est un peu cher. Je vais attendre un peu. Mais je pense que si un jour je dois en acheter un, je pense que je prendrai un Sennheiser. Je ne trouve pas sexy mon son. Déjà que je n'aime pas ma voix. Alors en plus, quand je me l'écoute, je trouve encore moins bien. Transfèrement d'émotions en cours. Bien sûr, c'est le Daryl que vous pouvez retrouver sur sa chaîne, bien sûr. Retrouvez-le sur sa chaîne, ça fait plein de choses. Ça fait de la musique, ça fait du jeu vidéo rétro, ça fait du récent. Allez-y, c'est méga chill. C'est méga chill. J'ai envie que tu te clipses un peu mieux toi. Ça fera l'affaire, mais j'ai envie qu'il soit un peu plus comme ça. Avec les vis, ça le fera. Je vais remettre mon joystick. Je conseille de remettre ce capot-là. On peut très bien prendre la batterie et la mettre comme ça. Mais sauf qu'en fait, regardez, il y a trois pins plus. Ça, c'est un capteur pour savoir. Je ne sais pas si c'est un capteur de température. OK. et le moins. Soit un capteur de température, c'est à savoir à combien l'intensité de la batterie. Enfin bref, dans tous les cas, c'est un capteur. Et souvent, quand tu fais comme ça directement, tu peux te tromper, descendre trop bas, monter trop haut, des trucs comme ça. Et ça, c'est chiant. Et ça, c'est chiant et ça peut te niquer notamment le module de gestion de charge, ce qui est assez problématique. Ce qui est assez problématique. Sur la New 3DS XL, tu peux le remplacer aisément, mais pas là-dessus et ça, c'est chiant. On dirait une 3DS version Pitalo. Elle est toute blanche. Bienvenue à toi, Zerji83. Merci pour ton follow. Merci pour les follow, ça fait plaisir. Bienvenue à vous. Welcome. On va remettre le joystick et on va aller se promener un petit peu dans la console pour s'assurer que tout fonctionne correctement. On rebranche cette nappe. On dit pas que le joystick n'est pas le bon. s'il te plaît. Ne dis pas ça. Ça a l'air bon. Alors, attends. On va remettre les vis. On va vérifier de l'autre côté. Je pense qu'il faut l'enfoncer à la main. Il est plus ou moins fait pour en fait. Je fonctionne, c'est déjà bien. L'autre, j'ai même pas envie de tester. Ah ouais, à ce point-là. N'hésite pas à mettre des photos sur le Discord. Moi, ça m'intéresse. Après, le problème, c'est vraiment, je pense que pareil, ils y cachent. Là, ça marche bien. Ça marche très très bien, ça. Pour ceux qui se demandent, on a changé l'écran du haut. On a changé le petit joystick qui est là. Ça, ça se fait tout seul. Et on a changé également... Qu'est-ce qu'on a changé d'autre ? On a changé un autre truc. La partie basse. Cette partie-là. Qui n'est pas du tout de la même texture que l'autre. Qui est un peu différente. Mais ça fait très très bien le taf. De toute façon, on n'a pas le choix. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça sur le marché, malheureusement. Mais ça fait très très bien le travail. On va remettre ça là. Ça là. J'ai envie de remettre mes vis. On va remettre les vis jaunes. Come with me, girl. On aura L et R à mettre après. Quel enfer. Je vais tu perds mes petites vis. Il en reste une. Je ne sais pas du tout où elles vont toutes au même endroit. normalement, c'est bon. Tu l'as mis dans quel chan ? En stream. Attends, je vais regarder ça. Ça, ça m'intéresse. N'hésitez pas, bien sûr, à rejoindre. Oh, le petit Medal of Honor. Il était trop bien ce jeu en plus. Il va falloir Mickey M.DK. Belle all-time. Belle all-platform. Game all-time. Legends of Zelda. 2 New X Pro Skater 2 et GTA 4 juste derrière. Ça, ça me fait grand plaisir. Alors que pourtant, les gens ne pensent pas... Ils ne pensent pas forcément aussi. J'étais à 4 jamais joué. Il est trop, trop bien. Moi, je suis fan de GTA 4. Ah non, ce n'est pas un trou de vis. C'est pour quoi, ça ? Je ne sais pas. Ah, c'est pour les pads. Non, je ne sais pas. Bon, on y va. Elle est finie ou brûlée, ces 3DS ? Normalement, ça devrait le faire. Normalement, ça devrait le faire. On va refaire un test. Là, je remets toutes les vis. Normalement, la partie haute est fonctionnelle. Qu'est-ce que tu racontes ? On ne comprend pas tout ce que tu dis, Goron. Pourquoi tu tapes... Tu dis Géo, trouve tout. Ça fait la deuxième fois que tu dis ça. Tu as dit Mossale garantie. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce que tu racontes ? Et ça, que je suis en train de platiner sur PS4. Bien joué, ça. Platiner. Franchement, il faut être courageux pour faire du platinage. Moi, je ne sais pas faire le platinage artistique. LOL. Tu as compris ? L'humour. J'adore. J'adore l'humour. L'humour drôle, notamment. Ça, c'est important aussi. Il faut le préciser. Oh, putain. J'applaudis. Merci. Merci. Bah, tiens. Bah, tu sais quoi. Je m'applaudis. Tu es un hyper par la master ? Oui, oui. Mais bien sûr. Mais moi, j'en achète une demi-palette. Le remaster, là, qui vont nous sortir, j'en achète une demi-palette. Voilà. Donc, un petit peu hypé, effectivement. Un petit peu, trois fois. Ça, ça, ça. Je trouve tout, c'est toi. Mais je ne comprends pas pourquoi tu dis ça. alors ça, comme ça. Puis, tu m'appelles bébé. On ne se connaît pas. Comme ça. Comme ça. Ma meuf ne m'appelle pas bébé. Sopé S3, alors bon. Eh oui. Bonne bouille. Ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas trop compris. Je n'ai pas trop compris l'abaillance. Dans le doux tout bas. là-dessus. Babar, peut-être. Allo, bon. Il y a le 4 qui sort en remasterisé. Non, il y a GTA 3, j'étais à Valley City, j'étais à San Andreas qui sort en remaster et qui vont être dessous de breté. j'ai trop hâte. J'ai trop trop hâte. Alors ça, normalement, ça ne tient pas comme ça tout seul. Là, il y a une vis qui vient d'en dessous. Mais attends, ça, il n'y a pas un truc normalement. Je suis pratiquement sûr qu'il y a quelque chose ici. j'ai commencé à laisser et ça, il y a un mois, je suis passé. Mais ça, ça m'a rendu fou, ça. Je ne savais pas que les San Andreas étaient sortis. Ah ouais, effectivement, ta jaquette, il tombe un peu. Alors, ta jaquette, là, si tu comptes la garder et ne pas la renvoyer, tu la fous entre deux bouquins pendant une semaine, potentiellement, ça redevient bien plat. Potentiellement. Alors, attendez, je vais ressortir le tuto et fixe-it. Moi, ça m'arrive assez souvent, les notices, tu les fous sous un dictionnaire, les jaquettes, etc. Ça reprend une forme bien droite et normalement, t'es bien. T'es bien. Quand on ne sait pas, toujours regarder chez les professionnels et notamment iFixit. Parce qu'ils sont beaux. Ah, c'est la plaque de métal qui va là. Faut rien. Il y a des classiques PS2. c'est trop fort. Et ils tournent bien et tout. C'est quoi ? C'est quel type de... Est-ce que c'est des versions améliorées ? Est-ce que c'est... J'avoue, j'ai aucune idée. On reconnaît bien GTA. Enfin, Rockstar plutôt. On rentabilise, on rentabilise, on rentabilise avant tout la licence. Bon, après, un jeu, ça coûte cher. Ça, ça allait comme ça, je crois. comme ça. Genre comme ça. Ah, et ça, ça venait après. Ouais, c'est ça. Ok. Merci au moins. Cette réactivité. Bien sûr. Ça, ça allait comme ça. voilà. ça va comme ça. Impeccable. Et ça, ça va comme ceci. Non, mais c'est important de respecter les bonnes places. Du voir, à la plongeur. Ah, ouais, non, mais je ne sais pas, je ne l'ai pas compris, celui-là. Mais c'est la deuxième fois qui passe. Je n'ai pas tout pigé. C'est pour taper des messages qui ne servent à rien dans le chat. Franchement, abstenez-vous. Ça, ça ne sert à rien qu'on n'a aucun sens, en fait. J'ai la modération. Ça me manquait. Ah, je me doute, ça faisait longtemps, là. Et donc là, on a ça qui tient parfaitement et qui vient sur le clip, c'est parfaitement. Ça, c'est cool. On peut re-glisser notre stylet. Je ne sais plus s'il y en avait un avec, je ne crois pas. C'est rare, les stylets. C'est le pendant des données de toute façon. Oui, non, mais ce sont les choses qui arrivent. Certains diront vous êtes trop méchant, mais non. C'est bon, il y a un moment. Il y a un moment, allez embêter des streamers qui ont le chat qui défilent assez vite pour ne pas avoir vos messages. Pas nous. On a nos petits carrés qui vont ici et là pour le capot qui vient en dernier. je me permets de reposer la question que j'ai entendu. Je n'ai pas entendu si tu avais répondu après toutes ces réparations. Tu as encore des appréhensions et remettre les mains où maintenant tu es devenu comme une routine. alors j'y vais assez sereinement sauf pour certaines consoles genre la 3DS. En fait, ce n'est même pas mes compétences que j'ai en doute, c'est la pièce que j'achète. Sur ce genre de console, en vrai, je maîtrise, vous avez vu comme j'ai remis l'écran, etc. ça allait plutôt vite, ça s'est bien passé et l'écran est visiblement 100% fonctionnel. Donc, on est bien. Mais sauf que la plupart du temps, l'écran, il arrive HS. Et donc, oui, j'ai des appréhensions. Ce matin, quand j'ai lancé le live, je n'étais pas forcément en mode, oh putain, ça va être trop bien, ça va être méga chill. J'étais en mode, pile ou face, je vais encore conserver la console d'un client super longtemps parce que je vais devoir renvoyer un écran, etc. C'est plus ça les appréhensions que j'ai. Mais en vrai, maintenant, je trouve que j'ai un skill plutôt intéressant dans la réparation. Donc, maintenant, effectivement, ça ne me fait pas trop peur. Ça ne me fait plus trop peur. Si, ça va être les trucs, genre, le méga CD, par exemple, effectivement, ça, ça m'irisse le poil, si je puis dire. Ça m'irisse le poil. Le méga CD, ça me fait un peu peur parce que c'est une panne obscure et je ne sais plus quoi faire. La Switch, les ports USB-C de Switch, pareil, ça me fait... C'est un truc que je ne cherche pas encore. Le rebillage, là, pour l'instant, ça ne me fait pas peur parce que c'est mes consoles à moi. Mais quand ce ne seront plus mes consoles à moi et qu'on me confiera des consoles clients, eh bien là, je pense que j'aurai ma petite appréhension. Je pense. Mais globalement, tu vois, genre, on m'a confié une Game Gear. La Game Gear, franchement, j'y vais tranquille. Je me dis, franchement, ça va être cool. Je connais la console, je sais la démonter, etc. Mais il y a de moins en moins de consoles qui me font peur. Ou les consoles à antenne aussi. Consoles à antenne, tu vois, je suis plus ou moins serein. Ou les consoles très récentes. Les PS3, etc. Où c'est toujours un petit peu pile ou face. Tu es en mode, ouais, peut-être que ça va y aller, peut-être que ça ne va pas y aller. Tu ne sais pas trop. Ça, ça va là. Et ça, ça va là. Comme ça. C'est toujours plein d'appréhension, dans tous les cas, peu importe la réparation. Peu importe la réparation, tu ne sais jamais trop ce que ça va donner, étant donné que souvent, c'est les consoles d'époque, tu ne sais pas ce qu'elles ont vécu, etc. Et merci beaucoup, Pitoulek, pour ton troisième mois d'abonnement. Merci énormément pour votre soutien, jeunes gens. Merci beaucoup, c'est très gentil. Ça fait extrêmement plaisir. Hop, on remet les vis. Et je parle une fois de plus pas des jeans. Bien sûr. Si on peut recycler un petit peu les blagues, c'est important aussi. Et merci beaucoup pour votre soutien. Ça fait extrêmement plaisir. En ce moment, je vous vois plus actifs qu'à un certain moment dans le chat, ça me fait extrêmement plaisir. Cet échange là, perpétuel, constant, ça fait du bien. et oui. C'est fou quand même de se dire qu'on a une moyenne. Bon, je ne regarde plus du tout mes stats en ce moment parce que dernièrement, ça m'a fait déprimer. Du coup, je ne regarde plus du tout mes stats. Mais quand je sais qu'on a plus de sub que de moyenne de stream, à un moment, ça fait extrêmement plaisir. Ça fait extrêmement plaisir. Effectivement, baisse comme mieux. Moi, j'accepte. Moi, ça me va. ça, ça va comme ça. Hop, et on va remettre nos deux vis. parce qu'on a eu le confinement et du coup, les gens étaient chez eux et passaient énormément de temps sur Twitch. Du coup, des stats qui ont crevé le plafond, des stats très énervées. Tu t'habitues à ça. Tu t'habitues à avoir du monde dans le chat. Tu te dis, putain, c'est trop bien, je vis ma meilleure vie, etc. et fin de confinement. Du coup, moins de monde, ce qui est normal. Moi, j'en veux à personne en tous les cas. Sachez-le. Chacun a forcément ses choses à faire. Chacun a son boulot, etc. Donc, fin de confinement, moins de monde. Moins de monde que ce soit au viewer, que ce soit en présent dans le chat. Beaucoup plus de blancs, etc. Et là, tu te dis, bon, pourquoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Même si au fond de toi, tu sais que c'est sorti de confinement. Mais en même temps, tu te dis, est-ce que les gens ne se lassent pas de ce qu'ils regardent tous les jours ? Tu te poses énormément de questions. Tu te poses énormément de questions. Et c'est pour ça que je, une fois de plus, les créateurs de contenu sur Internet, que ce soit YouTube, Twitch, Insta, Twitter, les blogs, etc. C'est très dur. Je respecte de ouf ces gens-là qui arrivent à en vivre. Et je pense que peu importe la taille de la commut, tu ne peux pas te dire, bon, je suis tranquille, c'est bon. J'ai gagné. J'ai gagné, il y aura toujours du monde, etc. Tu n'es jamais à l'abri de tout, n'importe quoi, d'un bad buzz, d'une baisse de motivation des gens à te regarder, etc. Donc compliqué, compliqué, compliqué. Ne m'étonne pas, tout le monde est le bienvenu. C'est marrant que tu précises ne m'étonne pas. C'est pas ce que je suis là. Je ne m'étonne pas Mickaël Youn, j'entends comme des connards à la place. Ah, elle est cool comme des connards quand même. C'était comme des connards. Mais non. Du matin, on forcément était pas impacté. Bah ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc ça fait toujours un petit truc, même si c'est normal en fait. C'est juste normal. Mais tu t'es comme là à te poser la question, tu te dis, putain, mais qu'est-ce que je fais mal ? Qu'est-ce que je fais de différent par rapport à d'habitude ? Et puis en plus, quand tes réparations se passent mal, etc., tu te dis, wow, est-ce que ma vie c'est pas de la merde un petit peu ? Est-ce que je changerais pas de boulot finalement ? Est-ce qu'on redeviendrait pas développeur ? Et on arrête tout ça. Du coup, beaucoup de questions. Mais heureusement, vous êtes là quand même malgré tout et ça fait plaisir. Et merci beaucoup à Alba Nao. Ah oui, le train est en approche. Effectivement, j'avais pas vu. Ouais, j'étais développeur. Merci beaucoup Alba Nao du coup pour ton septième mois d'abonnement. Merci du soutien. Et c'est pour ça en fait, là en ce moment, les subs, ça me fait extrêmement plaisir. Donc merci beaucoup une fois de plus. Mais je suis plus... Je pense que j'ai encore... J'ai limite plus de plaisir à avoir un follow qu'à avoir un sub. C'est bizarre. Parce que le sub, normalement, c'est la thune. Mais en ce moment, je veux plus de la visibilité que de l'argent. Même si l'argent, c'est cool quand même. J'aime bien l'argent quand même. Genre payer le loyer et tout. Ça rigole. J'ai fait des étudiants en développement. J'ai vite arrêté. Alors moi, j'ai le bac plus 5. C'est une disponibilité de genre. Bah ouais, c'est ça. Mais c'est dur. C'est dur de se le rentrer dans la tête en se disant mais tu sais que c'est pas de ta faute, etc. Tu te dis quand même comment je vais faire. Tu te poses la question. Bon, il faut qu'on fasse avec. Et il faut réussir à trouver quelque chose qui va faire revenir les gens, etc. Et ça, c'est dur. C'est dur. Genre ça a de là-dessus de comme. ça a d'un petit peu. Et qu'il y a du coup qui hausse là-dessus. L'argent est une issue. C'est beau ce qu'il dit le monsieur. C'est beau. Pour en profiter, il dit pas souvent des belles choses. Là, on sert les vis. Comme c'est nous qui faisons le filetage. Faut attention. Serre pas trop fort comme des bourrins. Comme des bourrins. T'as compris ? T'as la ref ou pas ? Alors, on va tester tout ça avant de se prendre la tête avec l'écran. J'ai pas remis toutes les vis de la partie basse. Moi, je suis plus guitare de toute façon. On va la brancher pour voir si elle charge encore. Très important, on va tout tester là. j'ai l'air. Et oui. Le seul développement que j'ai maîtrisé, l'Assembler, j'aurais tellement aimé comprendre les langages plus évolués. Ah, ça. J'avais un bon petit boulot et tout. Très bonne paye, etc. Puis, du jour au lendemain, ils ont dit la boîte est ferme pour faire vite. Pas rapide. Ça, c'est cool. Le focus, si tu veux, tu devs en quel langage. J'étais pas raciste. Moi, je prenais tout. Je prenais tout. Qu'est-ce qu'il me faut ? Alors, attendez, je vais faire ça pour éviter que vous vomissiez chez vous. On va prendre un jeu. Écoutez-moi, cette musique. De mon hardcore. Ah, bah, Pokémon soleil, tiens. Hop là. Je n'ai pas essayé acheté 5 euros en brocante. Mais je faisais principalement du web, un PHP, sous Symfony. Je faisais du JS, HTML, CSS, SQL, etc. La base, j'ai envie de dire. Mais j'ai fait aussi du Python. J'ai fait plein de choses. C'est moi ou il y allait tout seul avec le joystick ? Non, c'est bon ? C'est bon. La 3D, elle fonctionne au niveau du son. Donc ça, c'est le Wi-Fi. On peut l'éteindre on peut l'allumer. Le son, il fonctionne. Le jeu est reconnu. Permette de contrôle parlementaire, ne vous permet pas de démarrer le logiciel et d'entrer le code. Ah ! C'est bug ? C'est bug ? Oui. T'es là ? Oui. Alors attends, on va tester le tactile malgré tout. Comment on teste le tactile là-dessus ? Ça. Note de jeu. MP Discord, merci. J'ai justement de le proposer de me l'envoyer en MP. Bon, le tactile n'a pas été impacté. C'est parfait. C'est parfait. Je te laisse un très beau dessin. mon capuchon de joystick de ma 2DS d'ailleurs. On est obligé de la démonter. Ouais. Ouais, ouais, on est obligé malheureusement. Alors, je vais essayer hors live que vous ne voyez pas. Bon, le son fonctionne et tout. C'est cool. Il faut qu'on teste les caméras aussi. On va tester d'abord les caméras d'ailleurs. Ah bah, est-ce que je peux la lancer ? Oui, je peux la lancer avec la caméra. J'ai pas remis la carte mémoire dedans. Attendez. Regardez, pro. Parce que s'il y a des photos de gens dedans. C'est un moudinou. Non, c'est un moudinou. Et les boutons, ça me fera une 2DS tortank. Oh, la bonne idée. Préparation. Ah bah, dis donc. Là, c'est le temps qu'il cherche la carte mémoire, etc. Mais il la trouve pas. Il y a des moments qui équipe la musique forcément. la caméra arrière, ça marche ? La caméra avant, on va me regarder, je peux voir. Coucou ! C'est moi. Et ça, c'est vous. C'est vous là. C'est cool. Donc ça, ça marche. Ah. Oh. Les boutons, ils marchent pas là. Oh. marchent pas du tout. Mais non. C'est quoi ce bordel ? Comment se fait-ce ? Je peux pas les appuyer. Oh. Attendez, je réfléchis à... Est-ce que j'ai fait un truc ? Ça se trouve, je l'ai remonté dans le mauvais sens, ça. F**k ! Alors attends, on va éteindre, on va rouvrir. On va aller regarder ça. Je suis négopé, je passe à l'écran. Effectivement, vous êtes tous, tous passez à l'écran, vous présents sur le chat. Hop. On débranche. On va regarder ça. Ce qui est cool, c'est que la charnière fonctionne parfaitement bien. Ça, par contre, ça c'est marrant, tu vois. Ce mini-jeu, là, je l'ai absolument sur toutes mes consoles. Et je pense que c'est d'origine. Enfin, c'est pas je pense, je suis sûr en fait. Tu peux pas l'enlever, ce jeu-là ? Même avec une charnière neuve ou autre. Derrière mon pouce. Effectivement, du coup, tu peux te cacher derrière ton pouce. Bien vu. Hop. On enlève ça. Et qu'on y va. Je l'ai mordu. Je l'ai eu d'origine sur toutes mes 3DS, ce jeu. Ah ouais ? XY ? Maintenant. Ah, ce jeu. Pardon. Je suis trop con. Mais oui, c'est bizarre. Ça veut dire que c'est eux qui font mal leur console, j'en sais rien. Je me souviens avoir été surpris aussi pendant... Je pensais que c'était un défaut. C'est fou quand même. Je trouve ça fou comme bug. Là, on fait attention, on a toujours ceci. Ce qui est chiant, c'est qu'on doit aller jusque-là. Donc, on est obligé de renlever toutes les vis. On ne va pas enlever ces nappes-là. Comme elles sont fragiles, on va les laisser en place. Comme ça, on est obligé de l'enlever, le joystick. On va les faire fonctionner avant toute chose. Juste, le truc qui est chiant, c'est que maintenant, il est bien fixé. Voilà. On va mettre ça de côté. J'essaie de me cadrer à l'écran, c'est quand même mieux. Maintenant que je me cale avec ça, je trouve que je suis plus souvent calé. Donc, c'est cool. Mais un peu en arrière, ce n'est pas top non plus. comment c'est relou de tout défaire. Ouais. Bah, c'est là que tu commences à avoir la patience d'un réparateur. Mais en vrai, si un jour, ça vous arrive, vous avez une console, vous êtes là. Salut, bro. Vous êtes là, vous êtes en mode ouais, vas-y, je la répare. Et là, t'oublies un truc, t'es obligé de tout redémonter. Plutôt que de le faire directement à ce moment-là, vous sentez que vous avez perdu patience, etc. Mettez-la de côté et revenez quelques jours plus tard, le lendemain. Faites autre chose. C'est le meilleur moyen de faire des conneries que d'y retourner tout de suite et de se tromper. Moi, je sais que souvent, c'est ce que je fais. de l'acheter par terre. Ben voilà. Par exemple, avant de l'acheter par terre, non, il ne faut pas vraiment se mettre dans les contraintes de temps. Si vous avez des contraintes de temps, visez des trucs simples. Par un écran supérieur de 3DS XL, par exemple. Par exemple. Là, normalement, je peux l'ouvrir et l'incliner un petit peu pour accéder à ça. C'est à ça que je veux accéder. Alors, pourquoi ? Là, ça va être du sport. Une fois de plus reclipsé, là, vous enlevez les différentes nappes. C'est le meilleur moyen de tout casser sinon. Tu reclipses. Pour les JV qu'on n'arrive pas à battre. Tout à fait. On sait tous à quel point ça coûte cher, une manette. Prenez soin de vos manettes et ne les claquez pas au sol. Est-ce que je l'ai mis à l'envers, ça ? C'est très clairement possible. Je vais regarder comment c'est fichu. Si tu dois pouvoir appuyer un peu. C'est très léger. C'est très léger, mais ça doit être comme ça d'origine, visiblement. Alors, je les avais peut-être mis à l'envers. C'est simple. Je vais regarder comment c'est fichu, là. Ah non, je les avais mis dans le bon sens, pourtant. Est-ce que c'est symétrique ? Oh, ben, il bug de ouf. C'est fou, ça. Salut, Dieu de soldat Miller. Merci beaucoup pour ton follow. Désolé pour ce bruit absolument désastreux. Mais je ne comprends pas pourquoi ça fait ça. J'avais mis à jour, pourtant. J'avais tenté des trucs. Je vais retenter un petit truc. Je survalide cette chanson. D'accord. D'accord. Merci à tous ceux qui réagissent sur Twitter. Merci. Ah ouais, PS3, il est. On est monté à 200 sans raid. Là, je suis en train de voir. Waouh, c'est énorme. C'est énorme. Merci énormément. Je vois les stats sur la page Streamlabs. On ne peut pas se le cacher, ça, d'ailleurs. J'en veux pas de mon dashboard, moi. Va-t'en. Salaud ! Regardez. Je suis quelqu'un de transparent avec vous. Je vais vous montrer mes notifs. Waouh ! Vous êtes contents ? Donc là, mettons, regardez. Il y a un follow. Donc follow. Test follow. Ah, ça bug ! En fait, il faut être en live pour que ça bug. Donc là, ça bug. Est-ce que c'est parce que ma notif de follow elle dure trop longtemps ? On va mettre deux secondes. Save. Save. Alors là, ça marche, mais ça ne dure absolument pas deux secondes. On est d'accord. En fait, il y a deux secondes de décalage, en fait, non ? alerte duration. Si je remets 5. Je comprends rien. Ah, ben qu'on se le dise. Oh ! Et là, ça bug. Ah, c'est ça le problème. Attends, je mets 7. J'ai mis 9 secondes. Sauf que là, du coup, à l'image, ça reste plus longtemps. on va mettre 8. On va mettre 8. Hop. Ça marche bien. What ? Ça refait. J'allais dire 8 secondes. Ouais, mais du coup, au final, non. C'est pas grave. Au pire, le son restera. C'est fou, ça. 8 secondes, il ne veut pas. 6, ça faisait quoi ? C'est ce que j'avais, je crois. 6, c'est ce que j'avais. Mais c'est vraiment de la merde. 5, hop. On va laisser 5. En fait, ce qui est chiant, c'est qu'il y a un décalage avec le son. Il est où ? Panthère, MacGyver, Atim. Pourtant, quand tu cliques dessus, tu vois, il marche direct. Ah, mais il ne l'avait pas sélectionné ? Attends, on va essayer de voir. Attends, Attin. Si tu trouves, c'était ça mon problème. J'ai envie de me tirer une balle. Allez, hop, on va laisser celui-là. Hop, c'est save. N'hésitez pas à follow, du coup. Merde, c'est ça que je veux. N'hésitez pas à follow. Comme ça, on verra si ça marche. Bien sûr. Alors, attends, peut-être que c'est elle qui est devenue trop raide. Comme qui, d'ailleurs ? Comme qui, d'ailleurs ? Comme Axel ? Ah, Axel Red. Tu l'as ou pas ? Tu l'as chez toi ou pas ? Que tu l'as ? Tu l'as ? Je pense que tu l'as. Théo, le streamer. Alors, ça, c'est pas cool. On fait des blagues avec un humour absolument parfait. Et ça, Trikit. Je vais essayer avec celui-ci. Non, non, il est Red aussi. Ah, tu vois, il y en a, ça déclenche quelque chose. On va le remettre comme ça. Comme c'est une coque neuve, il faut faire attention, c'est souvent les finitions qui peuvent poser problème. Il suffit que la précision de la coque ne soit pas parfaite de chez parfaite. Alors, j'aime pas corriger mes problèmes de stream en live. Mais j'arrive pas à... Quand je suis hors live, j'ai pas le bug. Et je pense que, de toute façon, il faut que je les refasse, mes alertes. Elles sont beaucoup trop stylées parce que c'est l'agence touristique. Ah, mais non, ça marche pas. Bah. Qu'est-ce qu'il raconte ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Oh, merde. Qu'est-ce qu'il raconte ? J.P.P. Qu'est-ce qu'il y a l'enfer ? Salut, Boubou Lover. Alors, ça marche pas très bien. C'est bizarre, ça. Comme si ça n'allait pas jusqu'au bout. Mais ça, c'est à coup sûr un défaut de la coque. qui fait que, potentiellement, elle est trop haute. La carte mère est trop haute. Donc, je vais venir juste retailler un tout petit peu sur le dessus. Ici, là. Je vais venir ébavurer. Oui, ça doit être ça. Je vais venir ébavurer un tout petit peu. Parce que je vois que j'ai une épaisseur. Je vais venir ébavurer ça. Alors, on va essayer de prendre une petite lame. Ouais, on va faire ça. Là. Hop. Je vois des refabrications. Ouais, c'est ça. C'est ça. Après, franchement, pour l'instant, j'ai rien ébavuré. Donc, à part ça... Alors, là, on fait attention. Oui, c'est une nouvelle coque. Il y a un aimant, en fait. Paf. C'est fou, ça. Alors, oui, je l'ai découvert il y a très peu de temps. Oui. J'en suis content. Je crois que les gens aiment la playlist. C'est pour ça. Eh oui. Donc, on voit qu'il y a une petite surépaisseur. Tu vois, ici, par exemple, c'est complètement plat. Tu vois ? C'est complètement plat. OK. Comment de playlist, pour ceux qui la veulent, d'ailleurs. Et ici, ça fait une espèce d'anneau. Tu vois ? Ça fait une rondelle sur le dessus. Donc, on va essayer de venir enlever cette rondelle. La rondelle ! Je décale un tout petit peu ça. On va essayer de faire ça propre. faire attention de ne pas trop tailler non plus. Alors, après, je me dis que si je taille trop, ce n'est pas hyper grave dans le sens où je peux potentiellement... je peux potentiellement remettre une petite surépaisseur, une rondelle de ce que je veux. Je ne me prends pas trop la tête. Mais c'est le fou, là. J'allais dire, on essaie de faire attention à ses doigts. La lame qui s'est envolée direction mon doigt. Ça va. Ça n'a pas touché. Eh bien, vu le reste, c'est quand même pas facile à les placer dans le chat. Effectivement. Effectivement. J'y vais mollo. S'il faut faire attention aussi, il y a un risque de péter le filetage qui ressort, là. Il faut faire attention. J'ai envie de le faire sans ça. On entend de tout ici. Oula ! T'as rodé. Je n'ai pas encore eu à le faire en live. Même si j'aurais dû le faire à un moment. On va revoir si ça suffit ou pas. On va revoir si ça suffit. Merci. On va revoir. On va tester. Peut-être remettre ça, au moins. Ça, c'est celui d'origine. On va remettre celui d'origine, au final. Alors, testons. Je vais remettre deux vis pour voir. Qui va passer le contrat de technique, plus réparation de certains trucs au garage. Je dis, j'ai peur, mais non, ça va aller. Et confiance en ton auto, il n'y aura pas de problème. C'est bizarre, hein ? Toujours pas ça. Pour être sensé, ça n'aurait pas coûté très cher. Ouais, c'est vrai. Après, si je roulais en aéron, tu n'aurais même pas eu à la réparer. Mais bon, je dis ça. Je ne dis rien. Attends, je vais regarder. On va vérifier un truc. Ça me donnera peut-être une indication sur la hauteur à avoir. En gros, c'est pile-poil, ça. Tu vois, mais même là, en vrai, ça... Demain, ça a besoin des 1000 km de la mobilette pour moi. Ça va. Prévision, c'est quoi ? C'est vidange, filtre. Sur le démontage du stream deck. Non, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu du tout. Ah, bon, on pourra regarder ça mercredi, si vous voulez. Si vous êtes chaud. Je retaillerai bien encore un tout petit peu. Ah ouais, ils ont dit ça ? C'est ça, leur philosophie ? C'est vrai, ça ? Attends, je vais vérifier un truc. Il y a peut-être un mélange de plusieurs choses. Parce que là, en vrai, il ne bouge pas de beaucoup. Même là, en fait, il ne réagisse pas beaucoup. Bon, on va retailler un tout petit peu. Je vais tomber une vis. Non. Voilà, l'apparition, tout dépend. Ouais, un entretien, vidange, filtre, etc. Surtout sur une 106, effectivement, ça ne doit pas non plus être déconnant, déconnant. Tout dépend du garagiste sur lequel tu tombes. Tu as toujours des garagistes qui vont te dire « Ah, monsieur, attendez votre tour. » Mais alors là, si tu ne l'es pas, on va tout refaire. Je leur fais la peinture et les rétrous. Ça me fait plaisir, c'est Kato. C'est la machine qui régale. 6000 ans ! Non, en vrai, s'il tombe sur un bon mécano qui fait ça bien, normalement, ça va. 10 euros la poignée à la case, ça va. Bon, après, il y a l'allume-sigar qu'il faut vérifier. Je ne sais pas si c'est lui-même son rédacteur USB qui bug. Ah, ben ça, c'est facile à tester. C'est facile à tester. Il ne voit plus, c'est même pour les voitures, un nettoyant contact pour ce genre de choses. Ça marche très, très bien. Là, on va y aller en mode précision. C'est facile à tester. C'est facile à tester. On gratte un petit peu. T'as pas le truc allume-sigar de base, sinon. Sinon, tu mets un multimètre. T'as pas un multimètre. Tu regardes si t'as 12 volts. T'as l'impression que ça vient plus arracher ça. Sinon, attends. T'as pas de multimètre. Ça va pas, ça. T'as pas des barres de foire tout du long. Ah ! J'ai trop regardé ce truc-là. Là, j'ai une vitesse 1. C'est magnifique à Homeworld. C'est magnifique. C'est magnifique à home gelmiş au J'ai pas étéaning. On va chercher avec des voitures que est板ines ontsome sua purée. J'ai pasé éveillées et ça la perceuse ah perce quoi ça allumait tout seul réessayons non mais c'est dingue ça va pas je comprends pas pourquoi ça va pas j'ai l'impression il me manquait un truc j'ai oublié quelque chose ou quoi hum 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 non non les fils d'antenne sont en haut non 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 il n'y a pas de il n'y a rien ici qui est censé coincer il n'y a rien je très plus blablabla non plus mercil Visiblement, il n'y a pas de sens particulier. Je pourrais ajouter une petite cale entre les boutons, mais bon. Si je peux éviter d'avoir à faire ça. Salut et le bisou. Tu vois, même là, ils sont affaissés. Je vais revenir tailler un peu. Encore une coque possédée par le malin. Oui. Oui. On va venir retailler un tout petit peu, pour voir. Je n'ai pas l'impression que ça taille grand-chose. C'est une maudite 3DS. Cette maudite 3DS, bien sûr. De toute façon, toutes les 3DS sont maudites. On se le dise. Sous-titrage ST' 501 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 Qu'est-ce qu'il a dit à Djaman ? Je n'ai pas vu. Là, j'étais par terre. Alors. C'est faire quelque chose ou pas, ça ? On va regarder. Dans tous les cas, ce n'est pas agréable à haut-cliquer, donc ça ne me plaît pas. Tu vois, même celle-ci, qui n'a jamais été ouverte et qui est en plutôt bon état, t'as quand même le jeu. C'est dingue. Donc là, ça ne fait rien. Oh, les jolis dessins ! Et du coup, start et select ne font rien ici non plus. Yes. Appareil photo, on a dit que ça ne faisait rien. Studio de son. Studio de son, il y a moins que ça fasse quelque chose. Allô ? Allô ? Dis donc, ça marche bien, ça. Ça marche bien, ça. Putain, mais ça ne sert à rien, start et select. Passes par ton lien et ne bas. J'ai un pourcentage en gros. J'ai un pourcentage. Et ça montre surtout, surtout en fait, plus que le pourcentage aurait, ça montre à N et bas que ça valait le coup de faire le partenariat avec nous et de potentiellement continuer plus tard. Ça, c'est très important. Donc, passez bien par par le lien. Et joue ! Des millions de thunes. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Éditeur mi. Je ne sais même pas. Je suis obligé de lancer un jeu, en fait, à chaque fois. Campagne. Mais il y a un vrai jeu. Ce n'est pas un faux jeu. C'est ça. C'est ça. Oh putain, il faut mettre sa tête et tout. C'est mort. C'est mort. Donc, je vais être obligé de mettre un vrai jeu. Très bien. Oh putain. Je suis fatigué. Je ne sais pas. Mais ouais, n'hésitez pas une seule seconde. Franchement, ça soutient fortement la chaîne que de passer par les liens. Putain, mais avant, Star T Select, ça servait tout le temps. ... Parce que là, c'est hyper crade. Je comprends que ça ne se fasse pas bien. Dévo, ça marche. Est-ce que le stick ne soit pas replacé ? Oui, c'est normal. Il n'y a pas le stick. Il n'y est pas dans la console. Heureusement qu'il y a de la bonne musique. Sinon, on se ferait chier. ... Et ça, tu ne peux même pas en vouloir au vendeur parce que tu ne peux pas le tester, ça. ... ... ... J'ai limite l'impression que ce soit ça qui soit trop dur, tu vois. ... Il y a de chien à aller, putain. ... ... tu n'as pas de ambrou pour tester les touches ouais mais encore faut-il que la console soit gel break celle-ci ne l'est pas fort bien mon problème ne vient plus de ce côté là, c'est pas possible donc c'est que mon problème doit venir de l'autre côté et que mon problème doit être que quand j'appuie là ça ne va pas assez loin alors que ça devrait aller plus loin mais même pas en vrai même pas, c'est ça qui est fou en vrai ça ressort bien c'est ça je comprends pas pour publier sur youtube du vent elle est bonne celle-là dans le coin de la pièce en train de pleurer et tu devras pas te réjouir de ça toi là c'est fou hein vous en rendez-vous compte de ce non-respect je réfléchis à ce que je sais plus je sais pas trop quoi faire parce que ça a l'air d'être comme l'autre là-bas je ne sais plus trop quoi faire j'avais pas une carte mère avant bah non, je n'en avais pas d'autre the moment pour la jeter je pense que son propriétaire ne sera pas très content s'il me voit la jeter fais voir ce qui pourrait encore poser problème parce que là-haut tu vois quand tu mets ouais bah non je vais éviter de percroire ça tu vois ça pousse un max oui j'ai eu qui Je vais essayer comme ça pour voir. En fait, ça ne remonte pas grand-chose. Je pense que le problème vient de l'autre côté. Bon, alors, attends. De toute façon, je n'ai pas 36 solutions. Je vais enlever les butons. Je vais enlever les butons. Je dirais que c'est ces petits bitognos-là. C'est pour ça que le bouton Home fonctionne et pas les autres. Je vais enlever les butons. 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 au point que... Non, c'est bon. Que j'enlève quoi ? Ah, les cheveux. Ah oui, effectivement. Ah oui, ça c'est trop ça par contre. Quoi que... Quoi que... Quoi que, quoi que... Attends. Désolé, je suis en pleine concentration. Parce que j'aimerais finir cette chose aujourd'hui. Et ça semble mal barré. ... 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 Ah non, le problème ne vient même pas de là, en vrai. Je comprends pas d'où vient le problème. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. ... 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 J'ai les boutons en fait qui n'appuient pas et je sais pas pourquoi sur la carte mère alors je pensais avoir trouvé mais au final non salut à ceux qui arrivent installez-vous on est en pleine galère pourtant tout semble pareil en fait j'arrive pas à savoir je me demande s'il n'y a pas une rigidité qui est effectuée aussi avec les vis que tu viens rajouter ces deux là mais même ça en fait j'y crois pas trop même ça j'y crois pas trop il s'appuie bien ouais ouais les boutons en eux-mêmes sont bien ils sont en dessous ils marchent très bien c'est là mon problème et comme la coque du bas est neuve possiblement une reproduction bah tu te démerdes quoi tu te démerdes non non les microswitch sont bons je crois j'en ai des comme ça en plus si je veux la remplacer oh bah y'a madame qui rentre c'est fou ça nukeller je retaille un peu salut tu sais pas un défaut les boutons bah non mais ces boutons là ils sont bons c'est les boutons d'origine qu'est-ce que c'est ? ouvre le bouton allez bah ouais ça ramène même le déjeuner quoi c'est bon gratouille pour essayer d'aplanir ça on va essayer et après je fais bien le pas dans le cas tout à fait tout à fait tout à fait donc ça a l'air bon c'est pas bon hein tu vois quand tu regardes tout est aligné tout est comme il faut bonjour madame l'enfer l'enfer tu vois là par exemple ça n'appuie pas ah si là ça appuie oh ça serait mieux que ça alles comme ça je vais remettre les vis comme ça attends on va voir c'est bug qui doit se dire putain il est en train de niquer ma console oh on aime les 17 il n'y a plus beaucoup toi c'est pas le clic c'est pas le clic et là je l'ai non c'est pas la charnière qui fait chier là du coup tu vois là ça clique bien là ça cliquerait comme ça ce serait parfait il se trouve faut que je la remonte complète avec la batterie et tout qui vient rigidifier tout à l'heure on l'a pratiquement remonté à fond mais on avait bavuré avant toute chose là ça serait cool comme ça comme ça ça serait bien bon on va voir on va t'inter c'est l'eau il faudrait peut-être que je redémarre le live peut-être ça mon problème avec le stylet ou il faut pas non je pense pas ça m'aurait niqué l'écran et tout non 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 parce que ça marchait bien ça avant enfin j'avais pas forcément fait le test mais ça marchait bien je pense pas de raison c'est quand même étonnant un Star T Select qui fasse ça comme ça d'origine et c'est quand même pas mal en corrélation avec justement notre avec notre changement de coque du bas bonne commise c'est bon follow bah vas-y j'attends j'attends ton follow va-t-il 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 j'aimerais voir ça je sais pas si tu unfollow et refollow tu perds ta modération t'es trois fois désir rapidement en soufflant dans son sac en papier grave histoire de faire les aides putain mais c'est peut-être ça putain ça ça me fait chier à chaque fois le wifi il se met jamais comme il faut il se fait effacer sa mémoire ah bah ça il faut qu'on l'upgrade en SSD il y aura plus de problème je réaimante mon embout qui pourrait être non quand j'ai faim je parle plus du coup je parle plus c'est vous qui anime faites parler kit faut que je mette kit en mode parle tout le temps comme ça il commande ce que je fais la bonne idée hop ça c'est pas mal est-ce que ça serait pas les visiteurs ça ça ressemble en tout cas je sais pas comment tu fais pour trouver une réplique pareille même en cherchant sur internet t'as mais dire qu'avant il mangeait du cygne c'est vrai ça c'est fou ça gg tu as l'arrêt merci c'est rare alors on va tester tout chaud c'est Stipia c'est du coup je vais te cesser c'est quoi c'est pas ING bah c'est pas te칠 c'est pas c'est à Jus Ça n'a pas l'air fameux. On a deux doigts de caler un trait de gaffeur ici. Et il l'est trouvé sur tous les signes. Ça se trouve un signe. Ça se chasse. Ça se chasse, hein ? Tu le chasses, hein ? Là, tu vois, j'ai carrément l'impression que... Que je ne les touche pas, en fait. Là, il faut que je mette la batterie et que la batterie est poussée avec ça. La batterie, elle est poussée avec ça au niveau du connecteur, mais... C'est tout, quoi. ... 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